Musique Succédé au fondateur de la FEF dans un premier temps, donc Gérard Bourgouin est succédé à Alain par la suite, qui l'a développé d'une façon magistrale. C'était un défi. Et comme c'était des grandes peintures, j'avais peur de ne pas pouvoir avoir, je dirais, la taille nécessaire pour le faire, ou l'envergure. Et puis je pense qu'en fait, ça ne s'est pas trop mal passé. Mais c'était ça mon défi au départ. Il m'apparaissait essentiel qu'on partage un certain nombre de valeurs, ce qui était le cas, mais d'une façon tout à fait informelle, puisque c'était un groupe excessivement convivial, de professionnels qui se réunissaient autour d'une relation qu'ils avaient avec la grande distribution. Mais il était temps d'abord d'analyser quelles étaient les valeurs qu'on avait ensemble. On l'a fait. Ces valeurs, c'est bien évidemment la responsabilité qu'on a vis-à-vis de nos clients, mais vis-à-vis de nos salariés. Donc on a mis tout ça en forme. Et on a demandé à chacun de nos adhérents de signer la charte. Je pense que c'était un point qui, s'il n'était pas forcément indispensable, était nécessaire tout du moins à une prise de conscience de la capacité qu'on avait tous ensemble d'aller dans le même sens. L'idée ensuite, ça a été effectivement de structurer l'offre de l'affaire pour que l'ensemble des adhérents aient accès à une boîte à outils. C'est ce qu'on a créé en fait, une boîte à outils dans laquelle il y avait 10 tiroirs. Et on les tirait au fur et à mesure de ces besoins. Les tiroirs, vous les connaissez tous puisqu'ils existent et ils ont été développés. Il s'agit des showrooms, il s'agit des commissions, il s'agit des groupes de travail qui ont été mis en œuvre avec tous les messieurs PME d'ailleurs. Et d'ailleurs, je souligne que sans eux, rien n'aurait été possible. Pour tenter de les convaincre, on a écrit un livre blanc. C'était le moment des élections de 2012. Et ce livre blanc reprenait une dizaine de propositions qui tournaient autour de l'emploi. Comment développer l'emploi en France ? Comment faire en sorte que chacun des constateurs puisse profiter justement du développement des PME au travers des produits, mais aussi au travers de l'emploi. On a signé le premier accord de croissance en fait, Cap sur la croissance, avec Jacques Gressel à l'AFCD à l'époque. Et Cap sur la croissance reprenait en fait la plupart des préoccupations de nos adhérents, de tous les adhérents de l'AFF. Et ces préoccupations avaient été mises en forme, discutées, échangées, je dirais même négociées avec les différentes enseignes, sous la houlette de l'AFCD. Je souris parce que je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup parce que j'y ai pensé longtemps avant de le promouvoir. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un des flancs de l'AFF qui a été mis en œuvre par l'équipe actuelle, développé par l'équipe actuelle. Mais je suis certain que les consommateurs apprécieront sans aucune réserve le fait de savoir et de pouvoir acheter des produits, consommer des produits qui sont faits par des entrepreneurs engagés. Donc bien évidemment, je vous encourage tous très rapidement à devenir des entrepreneurs engagés reconnus. Ce qu'il faut simplement, c'est d'abord de l'énergie, c'est évident. Mais au-delà de l'énergie, il faut faire son métier mieux que les autres. Faites le même métier que les autres. Vous pouvez être opticien, vous serez le meilleur opticien si vous décidez d'être meilleur que les autres. Vous pouvez être avocat, vous serez le meilleur avocat si vous décidez. Et entrepreneur, c'est la même chose. Vous pouvez faire des cannellonis si vous les faites mieux que les autres. Vous les vendrez mieux que les autres. Donc l'idée, tout simplement, quand vous faites quelque chose, faites-le à fond, faites-le bien, et vous verrez que ça marche.